Le monde a changé, je le vois dans l'eau, je le ressens dans la terre, je le sens dans l'air. Monseigneur, avez-vous confiance en votre roi ? Vos hommes, Monseigneur, vous suivront quelle que soit la fin. Quelle que soit la fin. Où sont le cheval et le cavalier ? Où est le corps qui sonnait ? Ils sont passés comme la pluie sur les montagnes. Comme un vent dans les prairies. On n'a pas les petits pignons mais on a les gros plateaux. Allez, ça dégage. Les jours sont descendus à l'ouest. Pignon qui va s'imposer. Derrière les collines. Belle victoire, belle victoire, méritée. Dans l'ombre. Méritée cette victoire pour le petit pignon, deuxième de la première grande virée. Il va venir s'imposer. Comment en est-on arrivé là ? Cette cité était autrefois le joyau de notre royaume. Un lieu de lumière, de beauté et de musique. Et c'est ce qu'elle va redevenir. Plus jamais les terres de mon peuple n'iront en main de l'ennemi. Bonsoir. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de course de la grande virée 3. Pour ceux qui étaient peut-être dans un trou, pour ceux qui étaient sous terre et qui n'auraient pas vu dimanche dernier, c'était la grande virée 3. Troisième édition, mais seulement deuxième édition à laquelle je participais. Je n'avais participé qu'à la première que j'avais remportée. Donc j'arrivais pour défendre mon titre. On va dire ça comme ça. Vous aviez beaucoup apprécié le débrief de course sur la première édition. Donc je me permets d'en refaire un. Ce que je peux vous dire, je ne vais pas vous spoiler la course, mais quelle course incroyable. Je n'en dirai pas plus. L'une des meilleures courses à laquelle j'ai pu assister en tant que participant spectateur. J'espère que ça va vous plaire. Et on arrête de blablater et place à l'action. Nous sommes donc partis pour le départ de cette grande virée. Comme vous pouvez le voir, 40.9 km. Là, la course est relativement plate. Il y a juste deux petits passages avec un peu plus de dénivelé. Rien de très très méchant. Les pourcentages moyens sont assez faibles. Mais en réalité, c'est parce que la montée n'est pas en continu. Il y a des phases de replats. Donc les gradients par partie sur ces phases de difficulté sont un peu plus raides que ce qu'ils sont affichés. Quoi qu'il arrive, là, je vais passer les trois premiers kilomètres qui sont à un départ simulé. Ok, attention. Là, on se prépare pour le troisième kilomètre qui vient d'arriver. Donc le troisième kilomètre qui marque la fin du départ simulé. Donc là, forcément, ça va peut-être appuyer un tout petit peu plus. Là, ça se regarde encore pendant quelques secondes. C'est normal. Oh, et puis là, il y en a un qui est parti déjà sur les chapeaux de roue. Il me semble que c'était Cyclopassion qui décide de mettre une grosse mine dès le départ. Donc là, forcément, ça réveille un petit peu le peloton. On voit que tout le monde commence à accélérer. Donc si je dois vous montrer l'affichage de manière générale, tout en haut à gauche, vous avez mes watts, ma puissance avec ma fréquence cardiaque et ma cadence. À droite, vous avez tous les gens qui sont autour de moi. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu mon positionnement. Là, pendant que je parle, vous voyez que le groupe a commencé à se distancer. C'est-à-dire que le premier qui est parti, il a commencé à mettre un peu la pression à tout le monde. Et ceux qui étaient un petit peu endormis, ils sont un petit peu dans le mal. Donc vous voyez que je suis obligé de relancer quand même relativement fort. 600, 700, 800 watts. C'est vrai qu'en plus, mon échauffement n'avait pas été particulièrement poussé. Donc ça met un petit coup de pression dès le départ. Rien de très très grave. On réussit à remonter le peloton de manière assez simple. Voilà, donc ce que vous pouvez voir en bas, là, ce que je vous zoome, ce qui est bien, c'est que vous avez les courbes de puissance en temps réel. Alors, la ligne rouge, c'est ma courbe cardiaque et la courbe de couleur, c'est ma courbe de puissance. Donc vous pouvez le voir, là, j'ai appuyé un peu fort. En tout cas, il y a eu déjà, ça a déjà étiré un petit peu le peloton. On voit qu'il y a un petit peloton qui se forme devant moi juste en un kilomètre. Voilà, c'est-à-dire que ça a déjà commencé à en lâcher certains. C'est très bien vu, c'est très bien vu de leur part. Donc moi, j'étais parti un petit peu dans ce principe-là de se dire, OK, au début, pas trop de soucis. Normalement, tout devrait bien aller. Là, j'étais dans un petit peloton. Je voyais qu'il y en avait un devant. On ne laisse pas s'échapper non plus trop trop loin. Il est à une trentaine de mètres, quelque chose comme ça. Quelque chose qui est assez rattrapable. Quoi qu'il arrive, je regardais pour être sûr que personne ne s'échappe. Moi, il y avait des noms qui m'intéressaient quand même dans les participants. C'est-à-dire que Nicolas Gervais, comme vous pouvez le voir, qui est jeune cycliste dynamique. Ciblo, qui fait la jonction pour aller retrouver le groupe de devant. Bruno, qui est dans le classement à droite, qui n'est personne d'autre que le petit pignon. Donc voilà, ça, c'est des noms qui m'intéressent. C'est des noms qu'il ne faut pas que je laisse s'échapper. Parce que si par mégarde, je me dis « Oh, mais ne vous inquiétez pas, ceux qui sont devant, c'est ceux qui sont un peu moins forts. » Et qu'en fait, il y a les meilleurs dedans et que je me laisse surprendre. Eh bien, je suis un peu dans la panade. Voilà, on va pouvoir dire ça comme ça. Donc un début de course qui est relativement serein, mais à la fois qui est quand même un petit peu stratégique. Parce que comme vous pouvez le voir, moi, c'est tout pour le spectacle. Je parle un petit peu avec le chat, j'étais en live, je discutais un petit peu. À ce moment-là de la course, j'avais l'énergie pour discuter. Et du coup, je vois les mecs qui partent devant. Il y en a un qui relance un petit peu. Et je commence à me dire « Ça serait bien que je ne me fasse pas lâcher. » Donc, je vais devoir me réveiller à un moment. Et ils sont en train de prendre... Là, par contre, c'est une récassure. Attention à ne pas se faire piger dès le départ. Bon, je commence enfin à comprendre que les mecs commencent à s'échapper. Là, j'ai 6 blows à ma droite. 6 blows, je savais. C'est-à-dire qu'on connaît son passif en tant que coureur et que du athlète. On sait que le mec est assez solide. C'était quand même, dans ma hiérarchie, c'était le signe numéro 1 de cette course. Donc, je me dis « Ok, 6 blows est là. Normalement, ça devrait aller. Je dois quand même me réveiller. C'est-à-dire que là, on lâche du 5,6 watts par kilo. On se rapproche des 450 watts qui se rapprochent de ma PMA. Donc, PMA, je rappelle, une vitesse que l'on peut tenir à peu près 5-6 minutes, mais pas plus que ça. Ce qui veut dire que sur une course de 40 kilomètres, là, il devrait rester à peu près... Je tablais sur une heure de course à peu près, quelque chose comme ça. Donc, il reste 50 minutes. Ce n'est pas non plus des vitesses qu'on peut tenir indéfiniment. Des données d'entraînement que j'avais, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en dessous de 370 watts, qui est donc du coup mon seuil, la puissance que je peux tenir sur une heure, j'estime que ça, je peux le tenir une heure. Donc, 370, tout ce qu'il y a en dessous, ça va. Ça va bien. Et tout ce qui est au-dessus, donc ce que vous pouvez voir d'ailleurs en orange et rouge sur la courbe, tout ça, c'est une puissance qui m'entame pour la suite. Donc ça, il faut le savoir. Vous allez voir que dans cette course, il y a beaucoup d'occasions à laquelle je vais être au-dessus de cette limite rouge. Dans ma tête, c'est-à-dire dans mon esprit, j'avais l'impression de n'être qu'au-dessus de cette limite. Je vais vous parler un petit peu de stratégie de course, stratégie que j'avais. Je me suis dit, bon, il y a des gens qui sont hyper forts dans ce groupe. Par rapport à la première édition, le groupe était très, très, très largement plus fort. Grosso modo, j'avais la même FTP que peut-être 4, 5 personnes dans le peloton. Le problème, c'est qu'ils étaient tous 10 kg plus légers. Donc, je vous le rappelle, quand on est sur le plat, le rapport poids-puissance perd un peu de son intérêt. Mais par contre, le point principal, c'est qu'en montée, ces gens qui ont pratiquement la même puissance que moi, mais qui sont plus légers, vont être très largement avantagés. Donc, la première difficulté arrive à une vingtaine de kilomètres, c'est-à-dire à peu près à la moitié de la course. Donc, dans ma tête, ce que je me dis, c'est je n'ai pas d'autre choix que de partir en échappée avant ces 20 kilomètres. Parce que si j'attends dans le peloton en bas de cette bosse, je vais perdre, c'est sûr et certain. Je ne vais pas pouvoir fournir plus de watts que. Et le problème, c'est que, ou que très peu en tout cas, mais mon rapport poids-puissance va plus me désavantager que mes watts supplémentaires vont m'avantager. Alors que sur le plat, là où pour le coup, j'ai un peu plus de puissance quand même qu'eux, eh bien, c'est là où peut-être il va falloir faire la différence pour que l'avance que je réussis à créer avant l'arrivée de la bosse, eh bien, je puisse le conserver, ou tout du moins qu'il diminue ou qu'il diminue, pour qu'une fois arrivé en haut, la bosse fait à peu près 4 kilomètres, il me semble, eh bien, il m'est à peine rattrapé et surtout pas distancé. Voilà, c'est vraiment le truc que je ne veux pas qu'il arrive. c'est qu'en arrivant en bas de la bosse, je sois à côté des mecs forts. On l'a vu, le petit pignon dans la première édition qui m'avait déposé dans la bosse, là, c'est un peu la même chose. Le pignon qui revient. Ah oui, oh là là, il l'a déposé. Il l'a déposé. Incroyable. Le petit pignon qui est en train de s'envoler. Il est en train de voler dans la bosse. Je ne me sentais pas de partir hyper tôt non plus. Pour ça, plus je pouvais attendre 15 kilomètres, ça aurait été pas mal. Plus je pouvais attendre, plus moi, ça me réconfortait. Je sentais, voilà, c'est-à-dire que première édition, j'étais vraiment dans une forme olympique. Là, c'était un petit peu moins le cas. Donc après, vous savez ce que je dis, on ne s'entraîne jamais à la sensation. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en forme qu'on n'est pas capable de performer. Mais là, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Ciblo qui vient poser une grosse mine. Mais je me dis, franchement, je veux bien qu'il soit surpuissant, ce mec. Mais de là à partir tout seul au dixième kilomètre, je trouve ça peut-être un petit peu trop poussif. Voilà, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas inquiet plus que ça. C'est-à-dire que je commence à mettre mes petits manchons contre la transpiration. Donc là, ce que je vais faire, très simplement, je vais ramener le peloton sur Ciblo. Voilà, c'est-à-dire que je vois que là, les boîtes sont descendues. Il est retourné aux alentours de 5 watts par kilo. Donc, il continue à appuyer un petit peu, mais pas plus que ça. Donc, simplement, en étant devant et en permettant aux gens de drafter derrière moi, assez facilement, je vais tirer les gens sur lui. Comme, encore une fois, je suis un peu plus puissant, moi, personnellement, ça ne me dérange pas sur le plat de délivrer un peu plus de watts. En plus, je vois que ça prend des relais derrière. Donc là, on a Noll, aucune idée de qui c'est, mais en tout cas, qui vient prendre son relais. 500 watts, il sort 500 watts à Iron Human, donc il détire vraiment le peloton, là, Iron Human. Il n'a pas envie de laisser de l'avance à Ciblo, parce que, mine de rien, vu qu'on est sur du parcours tout plat, ça file à une vitesse assez affolante. Donc, vous pouvez voir quand même qu'au niveau des watts, encore une fois, il y a eu un investissement qui a été fait. On est au dixième kilomètre, 15 minutes. Il nous reste les trois quarts de la course. Donc, il nous reste 45 minutes de course, très simplement. Et là, je commence les premiers rictus de difficulté qui commencent à se faire sentir. En tout cas, là, je suis à fond. Voilà, très simplement, on est à seulement un quart de la course. Et au final, de ce que je pensais être pas trop, qui demanderait pas trop de puissance de faire recoller le groupe à Ciblo, m'a quand même déjà pas mal entamé. Allez, attention à ne pas créer des cartouches, parce que là, il a déjà puisé dans ses réserves Ciblo. Et c'est pour pas grand-chose, parce que c'est déjà revenu, avec notamment l'impulsion d'Iron Newman, on a ce peloton groupé. Je sais que ça va se jouer sur le long terme. Je sais qu'il va falloir que je m'échappe. C'est pas dans mon intérêt de mettre de l'énergie maintenant. C'est-à-dire que là, j'ai ramené le groupe pour étouffer un peu Ciblo, mais il faudrait pas non plus que j'avantage les autres, très simplement. Donc là, ce que je me dis, très bien, on va se prendre un petit 5 km un peu tranquille pour récupérer un petit peu de la puissance que j'ai mis juste avant. Quand on peut voir la fréquence qu'elle redescend, quand on a des effets de groupe, que ce soit sur courte distance, que ce soit sur course de cycliste, par exemple, là, on a des puissances beaucoup plus disparates. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré le fait qu'on continue d'avancer, donc là, vous voyez, je suis autour de 300, 320, 340 watts. Ça reste quand même du repos, entre guillemets, vis-à-vis de la durée de la course. Comme je vous l'ai dit, je sais c'est quoi mon wattage maximum moyen que je peux atteindre, 370 watts dans le meilleur des jours. Donc déjà, là, je sentais que la fluide nerveuse n'était pas ouf. Donc je me suis dit, OK, il ne faut pas que je dépasse trop 360. Donc là, quand je suis à 330, 340, je sais que de toute manière, je suis tranquille. Et la fréquence cardiaque est là pour nous le faire dire. On passe sous les 150, 150 sur 170, vraiment, je suis en récupération pure et dure. Voilà. Donc c'est vraiment un feedback entre la puissance, la fréquence cardiaque, les deux choses qu'on a sous le nez qui permet de prendre en compte la forme du jour, mais qui permet aussi de voir un peu comment ça se passe quand il y a des variations de vitesse. Est-ce qu'on arrive à en récupérer ? Comment est-ce qu'on gère justement ces variations ? Et plus on a de variables à prendre en compte pour justifier son état de santé, plus mieux c'est. Voilà. OK, je me permets d'avancer un tout petit peu, très simplement parce que, pour l'instant, nous sommes encore en peloton, nous sommes à l'avant du peloton. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On va décider tous un peu ensemble de venir écraser un tout petit peu plus les pédales. Voilà, rien de... Un truc assez discret, tu vois. Ça veut dire que, voilà, les gens, on les laisse un peu venir, on se met à l'avant du peloton petit à petit et au bout d'un moment, paf ! Voilà ! On commence à appuyer un peu plus fort. Donc ça, c'est l'avantage aussi des courses en ligne. Il n'y a pas de bruit de DI2, il n'y a pas de passage de vitesse. On n'informe personne, juste on part, ni vu ni connu. Donc là, on monte à 5,5, 6 watts par kilo. Des énergies qui sont bien en deçà, bien au-dessus de mes compétences. Voilà, je monte là à 560, 560 watts. Enfin, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ça, c'est une puissance que je peux tenir sur... Enfin, je la tiens 2 minutes, 3 minutes. Et après, c'est bon, je suis éteint, je me range sur le côté, voilà, je fais mon petit créneau, je me mets en PLS par terre et c'est fin de l'histoire. Alors qu'Airon Newman est en train de sortir. Airon Newman, il envoie les watts. Il envoie les watts, peut-être qu'il veut partir tout seul avant la bosse. Ça peut peut-être être une tactique, partir tout seul avant la bosse, prendre le point au sprint intermédiaire et avoir de l'avance au pied sur des coureurs plus légers. Ça peut être une tactique ici. Donc là, déjà, ça a commencé à étirer un petit peu le groupe. On peut le voir sur la course, sur la carte à droite. C'est-à-dire que là, déjà, on a créé le peloton. C'est-à-dire que derrière nous, on en a 6-7, quelque chose comme ça. Et surtout, il y a 6 blocs. Il y a 6 blocs qui viennent devant. Et là, je me dis, OK, le mec est présent. Mon site numéro 1, mon top 1 de cette course, en tout cas, mes Némesis numéro 1, a répondu présent à mon attaque. 15e kilomètre, je vous l'ai dit. Je ne voulais pas attendre le pied de la bosse au 20e. Donc, j'étais obligé de lancer juste avant. Et ça a fonctionné. Donc, il y a Gabès derrière qui vient suivre. Il y a Warren qui vient suivre. Ils ne sont qu'à une ou deux secondes. Donc, assez pour ne pas profiter de mon aspiration. Mais comme vous pouvez le voir, le peloton est encore relativement proche derrière. Et attention à ne pas trop se regarder à l'avant. Parce que derrière, ils ne sont quand même pas si loin que ça. Il y a à peine deux petites secondes. Je commence aussi un petit peu à fatiguer. Quand on peut le voir, 175 BPM. Alors là, je n'ai jamais aussi bien porté la couleur rouge de ma vie. Je suis un petit peu au maximum. J'essaie de renvoyer, j'essaie de renvoyer. Voilà, c'est-à-dire que j'essaie de tenir aux alentours de 400 W pour continuer à marquer l'écart. Je le sais pertinemment que derrière, on commence à leur faire mal. Puisque ceux qui étaient juste derrière ont commencé à craquer pour re-rentrer dans le paquet. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher. Si on veut faire une échappée maintenant, il faut à la fois marquer un écart assez important. Deuxièmement, il faut que l'écart, on puisse le tenir. Mais surtout, il faut qu'il soit avant la bosse. Peut-être qu'on ait récupéré un tout petit peu. Parce que si on arrive au pied de la bosse totalement cramé, pour les autres, c'est totalement bénef. Donc là, comme vous pouvez le voir, en bas, la grosse phase d'attaque est déjà passée. On est sur une phase un peu plus de maintien. Là, on a gagné déjà 5 secondes derrière, 4 secondes. On se dit, voilà, on continue à être sur du 5 watts de moyenne, 5 watts par kilo de moyenne, ce qui est énorme. On relance de manière constante. Surtout, on prend les relais. Alors, c'est très compliqué de prendre des relais sur Zwift. Parce qu'il y a de la latence, parce qu'on ne sait vraiment jamais pourquoi, du comment. Mais en tout cas, c'est important d'essayer de prendre le plus de relais possible. Donc là, ce qui est quand même relativement bien fait dans une première partie de la course avec Ciblo. Ciblo, révélation, on ne le connaissait pas. Il n'était pas là, si je dis pas de conneries, sur les deux premières éditions. Et là, il est en train de faire un sacré numéro. La barre des 10 secondes est franchie pour les deux hommes de tête. Eh bien, derrière, ça ne suit pas. Et ça, c'est plutôt positif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a un sprint intermédiaire qui n'est pas loin. Donc, on est tous les deux un petit peu en train de se regarder. On dit, ok, ils sont à 10 secondes derrière. Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je suis totalement dans le rouge. Vraiment, je pense que c'est la course où le plus tôt dans la course, je me suis dit, ce n'est pas possible que je termine. Vraiment, là, on est à peine 17 km. Je regarde ça, je sais qu'il en reste 23. Je suis en mode, mais c'est impossible que je tienne ce rythme aussi longtemps. Et en plus de ça, on n'a pas d'infos. On est sur Internet. Donc, je ne peux pas regarder Ciblo. Je ne peux pas regarder son visage. Je ne peux pas écouter sa respiration. Je ne peux pas savoir s'il est à fond, s'il est à bloc ou s'il en a sous le pied. Je n'ai même pas d'informations sur sa fréquence cardiaque. Je n'ai rien du tout. Ce que je vois, c'est que le mec, il appuie sur les pédales et qu'il ne me laisse pas tranquille. Donc, je pars du principe qu'il en est au même niveau que moi. Donc, après, est-ce que c'est la réalité ou pas ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai réussi déjà à calmer un petit peu ma fréquence cardiaque. Comme on peut le voir, je suis redescendu à 160. Mais je me dis, ce n'est pas possible qu'il ait imprégné un rythme aussi grand, surtout qu'il avait déjà fait un sprint au début. Là, on rentre dans le sprint intermédiaire, donc 23 secondes. Je me dis, ok, il y a... Normalement, ça devrait aller. Le sprint, c'est mon point fort. Donc là, hélas, c'est moi qui suis devant. Donc, il profite de mon aspiration. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Donc là, je commence à mettre un peu plus de watts. Et là, c'est parti ! Et là, on est parti pour le sprint. Attention, attention, mais on a 6 blocs qui passent devant. Qui passent devant et qui envoient 10 watts par kilo. Et ouais, moi aussi. Moi aussi. Donc là, ça va monter au-dessus des 850. Pourquoi ? Alors, on a frôlé les chiffres sur TrainingPix qui disent que les 1000 watts ont été atteints. Comme je vous l'ai dit, je sais pourquoi je suis ici. Je ne suis pas ici pour remporter un sprint intermédiaire. Ça, je n'en ai pas grand-chose à faire. Déjà, je sentais qu'en termes d'influx, je n'étais pas présent. C'est-à-dire que dès le moment où je montais un peu dans les watts au-dessus de 450 watts, ça devenait vraiment très, très douloureux. Je n'avais pas beaucoup de résilience. Donc, je me suis dit, déjà que tu es dans un rouge, mais alors un rouge écarlate. Si en plus de ça, tu mets tout sur ce sprint, dans la montée, tu vas t'évanouir. Donc, je me suis dit, ok, la concurrence est très forte avec Ciblo. Peut-être que je peux avoir les armes si je donne tout ce que j'ai. Mais si je donne tout ce que j'ai, il n'y a aucun moyen que je gagne. Donc, mon choix a été de lâcher sur le sprint intermédiaire très, très tôt. C'est-à-dire que je me suis mis en danseau, j'ai mis trois coups de pédale, j'ai vu que j'étais au bord du gouffre. Je me suis dit, ok, on ne va peut-être pas appliquer plus que ça. On va peut-être s'arrêter ici. Mais, en tout cas, je l'ai lâché décemment. Je me suis dit, déjà là, déjà là, je me suis dit, bon, soit Ciblo est vraiment, de par la jeunesse, 17 ans, je me suis dit, peut-être qu'il essaye de tout gagner et qu'en fait, à la fin, il va être cramé. Du coup, je vais pouvoir l'avoir comme ça. Donc, de mon grand âge, 25 ans, je suis quand même plus vieux que le monde, on le sait bien. Je me suis dit, peut-être que j'ai un peu plus de sagesse que lui. Et je vais lui laisser, voilà, comme ça, lui, il se fatigue bien. Et peut-être que c'est ma seule possibilité de pouvoir gagner cette course, voilà. C'est un petit peu ce que j'avais en tête à partir de maintenant. On est déjà à 20 kilomètres, ça roule très fort, ça roule très très fort. Ciblo, Iron Human, 14 secondes d'avance sur un peloton composé de 4, 6 coureurs. 6 coureurs, ouais. Alors qu'ils sont clairement dans les prémices de notre première difficulté. Ok, on se retrouve au pied de la bosse, enfin au pied de la bosse, même dans la bosse, on peut le dire. On s'approche du premier com. Et très simplement, là, stratégiquement, il va se passer quelque chose. Dès le départ, je vais essayer d'abattre ma carte. Je vois que là, ça commence à se relever un tout petit peu. Je vois une pente à 5%. J'active le poids plume. Le poids plume, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien très simplement, c'est quelque chose qui nous permet de nous retirer un tout petit peu de poids dans Zwift. Donc on peut voir que là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais Ciblo qui a très, très bien réagi, je vais revenir dessus tout de suite. En tout cas, la stratégie que je m'étais dit, c'était quoi ? Alors, ça a échoué, on a pu le voir. C'était de me dire, ok, Ciblo, il est un petit peu plus léger que moi quand même. Il a la même puissance que moi. Donc, ce qui va pouvoir se passer, c'est très simplement que si je ne le décroche pas dès le départ de la bosse, eh bien, il va pouvoir profiter de mon aspiration ou alors, il va peut-être essayer justement de moi de me décrocher. Donc, il faut que je prenne les devants par rapport à ça. Il faut que de moi-même, j'essaie de me dire, ok, il faut essayer de mener un petit peu la danse. Là, jusque depuis le début, je n'étais pas forcément au top de ma forme mentalement, mais en tout cas, si je ne guide pas, enfin, si je ne lead pas la course, je vais la subir du début à la fin. Donc là, on a pu le voir, il l'a très, très bien vu. En tout cas, là, les hommes de tête, ils sont dans du 5%. On est à l'approche du 23e kilomètre de course et ils ont maintenant quasiment 30 secondes. Ça fait déjà quasiment une minute qu'on est sur le com, un com qui fait un tout petit peu moins de 4 km, c'est-à-dire qu'à 30 km heure, là, on en a pour à peu près 8 minutes. Voilà, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu moins en fonction de la vitesse que l'on met. Mais on démarre cette bosse avec 26 secondes d'écart avec le peloton d'air. 26 secondes qui est énorme, très simplement parce que là, depuis le début, je ne sais pas si vous pouvez le voir en bas avec la courbe, mais là, c'est la guerre. C'est-à-dire que là, tout est en train de se jouer là. Moi, personnellement, je n'ai qu'une seule envie sur cette course, c'est de gagner. Et là, je n'ai pas d'autre choix dans cette bosse de soit réussir à rester collé, soit à marquer la distance. Mais en tout cas, ça peut commencer à se voir à mes rictus de douleur. La fréquence caractère qui commence à remonter, on s'approche de fréquence caractère maximum, mais je n'ai qu'une envie, c'est de finir ce com en tête. Même si mon poids ne m'avantage pas, même si mon influx nerveux n'est pas peut-être le meilleur que je peux avoir, mais en tout cas, je ne me laisserai pas faire. Donc là, j'investis ce que je peux investir. Et le problème, c'est que dès que je relance, le mec, il repasse devant, il repasse devant, il essaie de remarquer un petit écart. Voilà, à chaque fois, je perds l'aspiration. Ça, c'est parce que je n'ai pas trop Zwift en main, je n'arrive pas trop à être dans le bon timing. À chaque fois, justement, je n'arrive pas à rester derrière. J'appuie, je passe devant. Ensuite, lui, il appuie, il repasse devant. Et là, si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble une bataille, là, on est à l'époque d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire que ça, ça se repasse, ça se repasse, etc. On remonte à chaque fois à des 6 watts, 5 watts, 6 watts par kilo. Imaginez bien que là, on est à 500 watts. 500 watts, c'est une puissance que je tiens 2-3 minutes et on n'est même pas à la première moitié du com. Donc, je ne sais pas dans quel état je vais terminer cette partie-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, Ciblo, il ne faut pas que je le lâche parce que la défaite, et pour moi, deuxième, c'est perdre, la défaite n'est pas une possibilité. Et devant, Ciblo qui reste accroché. Iron Man a clairement, dicte clairement le tempo. C'est vrai, pour l'instant, c'est Iron Man qui fait le tempo. Et la compétition fait rage. Franchement, je vous laisse regarder les watts qui sont investies. Je vous laisse regarder vraiment la course, ce chassé-croisé entre lui, moi, et vraiment cette bataille sans fin. Et là, surtout, on peut le voir, il relance, il relance 7 watts par kilo. Attention, attaque de Ciblo. Oui, si, l'accélération, elle est tranchante en plus. Quand ça fait 3 minutes 44 que tu es au fond du gouffre, vraiment, là, je vous laisse regarder. Je pense que sur la première virée, on n'a pas vu des images comme ça, on n'a pas vu un visage en difficulté pareil depuis que je suis au pied de cette bosse. Et même, j'ai envie de dire, depuis le moment où on s'est échappé tous les deux, il y a maintenant 10 km, donc il y a peut-être un peu plus d'un quart d'heure. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que je suis en peine depuis le début. Et là, à chaque fois qu'il relance, à chaque fois qu'il essaye de marquer l'écart, ce que j'essaye de faire, c'est de réinvestir juste ce qu'il faut pour essayer de combler petit à petit, petit à petit, parce que jamais, je ne me ferai distancer sur cette pente. Ce n'est même pas envisageable. Et pourtant, je n'ai pas d'énergie, je n'ai plus rien, je suis à fréquence cardiaque maximale, le mec est devant, il réinvestit encore une fois. Ce que je me dis, c'est qu'il va bien finir par fatiguer un moment. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ce n'est pas possible qu'il appuie aussi fort aussi longtemps et que je n'arrive pas à le suivre. D'ailleurs, attendez, ce que je vais faire, je vais même aller regarder directement sur TrainingPix dans cette montée, à combien de moyenne je l'ai montée. Bon, on est sur cette montée 6 minutes, on est à 406 watts, ce qui est ma foi pas mal depuis le pied. 406 watts de moyenne sur ces 6 minutes. Je suis bien au-dessus de mes capacités, mais pas, en tout cas, déterminé à ne pas me laisser abattre. Le problème, c'est que là, ça se voit, cibleau impérial, le mec remet une couche, remet une couche. Il sait qu'il est bientôt arrivé puisqu'il reste 300 mètres et le mec, il rappuie encore une fois pour essayer d'aller chercher. Je ne sais même pas ce qu'il est allé chercher parce qu'il est devant depuis maintenant pas mal de temps et plus le temps passe, le mec ne ralentit pas et il creuse d'écart seconde après seconde. On voit qu'il est encore à 7 watts par kilo, ce qui est quand même incroyable et il va aller chercher à la fois ce com et surtout, il va aller chercher une dizaine de secondes d'écart avec moi. Je veux dire, il m'a pris 10 secondes en 30 secondes. On dépasse même les 10% et regardez ! Oh là là, le braquis qu'il emmène dans cette pente, c'est incroyable. Iron Man qui est en train de perdre seconde après seconde. Vraiment, il y a eu un écart de puissance sur toute cette côte ce qui veut dire qu'une seule chose, c'est qu'en fait, quand moi, pendant la côte, j'ai essayé de batailler avec lui et que moi, j'étais à fond, lui, il était juste en tempo. Il s'est dit, ok, lui aussi, il ne sait pas dans quelles conditions je suis, c'est-à-dire qu'on est tous les deux dans un flou, il ne sait pas si moi, je suis à fond, il ne sait pas si je temporise, il n'a pas vraiment envie de savoir si c'est le cas ou pas. En tout cas, là, moi, j'ai eu une certitude, c'est qu'à ce moment-là de la course, là où je pensais que peut-être on allait pouvoir batailler à armes égales, le mec est bien plus fort que moi. Donc, ça, c'est une certitude que j'ai et je commence déjà à comprendre un petit peu ce qui va pouvoir se passer. Donc là, le seul moyen que j'ai de venir combler les 15 secondes, c'est de continuer à appuyer en descente. Voilà, donc là, ça vient de s'afficher, vous pouvez le voir, j'ai le quatrième temps sur ce com intermédiaire. On va noter quand même les 12 secondes que j'ai mis un petit pignon. Alors, alors, un petit pignon qui n'était peut-être pas dans la forme du jour depuis le moment où on s'est échappé. Là, j'ai les chiffres sous les yeux, 5 minutes 20 à 430 watts. Donc ça, il faut bien imaginer que c'est quand même jusqu'au sprint intermédiaire quasiment, c'est quelque chose qui s'approche de ma PMA et c'est-à-dire que je me suis mis carrément dans le rouge, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, après le sprint intermédiaire jusqu'au pied de la bosse, on a eu 5 minutes un peu tranquille à 355 watts, vraiment tranquille. Et après, on entame la bosse et si je vous prends le pic de puissance sur la bosse, la puissance, c'est quasiment 6 minutes à 403 watts de moyenne. Donc vraiment, là, on a eu deux passages où déjà, on cumule plus d'une dizaine de minutes à plus de 400 watts. Ce qui, pour mon niveau, est énorme. Donc, ça vous montre vraiment que malgré le fait que je ne sois pas dedans, malgré le fait que si, que ça, le corps, lui, il réagit. On a beau dire des fois, oui, la tête, le corps ne veut pas, mais la tête veut ou je ne sais pas quoi, là, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que psychologiquement, j'ai du mal, mais physiquement, en tout cas, le corps répond présent et il réussit à retrouver les ressources parce qu'il sait, il connaît l'enjeu. Bref, là, ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, je viens de le rattraper. Lui, il s'est reposé un tout petit peu. Évidemment, moi, j'ai beaucoup investi, donc j'arrive en bas de la bosse quasiment, on peut voir le niveau de la mer. Je ne suis absolument pas reposé. Par contre, le petit Ciblo, lui, est frais comme un gardon. Donc, il nous reste littéralement 11 km avant la ligne d'arrivée et ce n'est pas joué. Voilà, on retourne exactement là où on en était avant le com. Donc, ce qui s'est passé, c'est que si Ciblo a plus investi que moi sur la montée, il allait chercher le com. Je ne sais pas son niveau de fatigue. J'ose imaginer qu'il s'est épuisé un petit peu sur cette montée à vouloir me mettre 15 secondes. Par contre, il s'est reposé un peu plus que ça sur la descente. Donc, ça, c'est deux certitudes que j'ai. La troisième certitude que j'ai, c'est que pour me mettre 15 secondes sur les derniers mètres, là où moi, je pensais qu'il était au même niveau de fatigue, en réalité, il était à un niveau de fatigue bien inférieur. Là, je n'ai pas beaucoup de solutions à m'apporter, surtout qu'il va y avoir une deuxième difficulté, une deuxième petite pente juste après. On voit les infos qui s'affichent à gauche, donc on se rapproche du pied officiellement de la dernière difficulté. C'est très court, c'est à peine plus de 2 kilomètres, donc ça va aller très très vite. En tout cas, je commence cette deuxième montée qui ne fait que 2.4 kilomètres, déjà très 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 entamée, comme vous pouvez le voir, à la fois au niveau des watts, au niveau de la puissance, au niveau, c'est la même chose, au niveau de la fréquence carrière, avec 172 BPM, je suis vraiment au bout du bout. Voilà, je pense que sur une course, malgré le fait que la tête n'y était pas, je n'ai jamais vu autant de watts aussi haut aussi longtemps, Ciblo qui repasse devant, et là, peut-être, peut-être, il va se passer quelque chose, mais en tout cas, j'essaie de m'accrocher derrière. Il ne faut vraiment pas que sur celle-là, il faut bien s'imaginer que là, on est à moins de 7 kilomètres de l'arrivée, donc si j'arrive à le tenir, si j'arrive à le tenir sur au moins ces 2.5 kilomètres qui démarrent maintenant, eh bien, c'est peut-être que la victoire est encore jouable. Donc voilà, pour l'instant, je me dis qu'on va partir sur à peu près les mêmes conditions de course que précédemment. Il repasse devant, je ne m'inquiète pas particulièrement. Ah, il commence quand même un petit peu à marquer l'écart, il faudrait que je me réveille un petit peu, donc là, on peut le voir que je vais réinvestir un tout petit peu, je vais me rapprocher de PMA, voilà, donc là, en même temps, j'ai plus grand-chose et là, il me met le coup de grâce, je le vois partir à 10 watts par kilo, donc j'essaye de le suivre. Avec la fatigue de 1, avec le délai de Zwift de 2, je décide de partir, enfin, je pars beaucoup trop tard, c'est-à-dire que j'aurais dû partir bien avant, mais même quand je pars, c'est un vieux 5 watts par kilo à peine poussif, vraiment, il ne me reste pas grand-chose et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il m'a déjà mis 7 secondes et ça va ne faire qu'augmenter en l'espace de quoi ? 15 secondes, 20 secondes, le mec m'a mis 10 secondes d'avance, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de définition plus littérale que d'être déposé, qu'est-ce qui vient de se passer ? Là, on vient de discuter, ça a duré, ça a duré quoi ? Quelques dizaines de secondes, mais le mec n'existe plus sur cette course, c'est-à-dire qu'il vient de me mettre 13 secondes, il continue à relancer. Et attention, je te coupe parce que devant, il est en train de sortir, 6 bleus, oui, 8 kilos, incroyable, il a mis sa première accélération dans du 10%, on le sait que c'est là qu'il est plus rapide et il a mis déjà 10 secondes sur à peine, incroyable, vraiment, Iron Man, 10 secondes en 10 secondes, là, c'est incroyable. Iron Man, niveau mental, il a pris un sacré coup parce qu'on est encore très loin du sommet. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il me fait passer pour un débutant. Là, quand on regarde la course depuis le départ, on me voit en train de galérer, on me voit en train de ne pas pouvoir maîtriser la course, d'être dans le dur tout le temps, de subir, de ne jamais mener, il me fait passer pour un mec qui vient de commencer le vélo. Mais depuis tout à l'heure, et les stats sont là, c'est sûrement les meilleures stats à vélo que je n'ai jamais mises de ma vie. Donc là, l'instinct de survie, l'instinct de survie est en train de parler. Là où psychologiquement, je suis en train de dire « putain, mais j'ai jamais fait une course aussi nulle », la réalité, c'est que c'est sûrement la meilleure course que je n'ai jamais faite en termes de capacité physique. C'est juste que le mec en face de moi est trop fort. Autant des fois, on joue à Armégal et on fait des petites erreurs de stratégie et ça compte, autant là, le mec est trop fort. Il m'a mis 20 secondes. Je vous explique la vie et là, le mec, il vient de me remettre dans cet intérêt une dizaine de secondes. Là, dans cette condition-là, je regarde 27 secondes, 34 secondes derrière. Je sais que ça ne reviendra jamais sur moi. Par contre, je sais que je ne reviendrai jamais, jamais sur Cibleau. Pour moi, c'est perdu. Je vais devoir lâcher la couronne. Mais quoi qu'il arrive, même si je suis amené à perdre, c'est impossible, impossible que je lâche l'affaire et que je décide de baisser les armes avant la fin. Ça, c'est une certitude. Quelle que soit la fin. Qu'est-ce qui se passe ? Il attend. Il a l'air. Non, mais ça, c'est monté, monsieur. Le retournement, la Z-versaire. Le retournement, petite question ici. Et là, ce que je comprends, et c'est pour ça que je souris, c'est que cet enfoiré, il est en train de m'attendre. C'est-à-dire qu'on lui a dit le spectacle, le spectacle. Il s'est dit, d'accord, écoutez, on va jouer le spectacle. On est à 2 km de la fin. Je vais attendre le concurrent. Et là, chose incroyable, je ne sais pas si vous venez de vous rendre compte, il était à 20 secondes devant, mais seulement, je viens de le dépasser. Parce qu'il y a eu un problème de rafraîchissement, il y avait quelque chose. Et là, je viens de lui mettre 5 secondes. Iron Human ! À 2 km de l'arrivée, Iron Human est en tête ici. Oh là 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 ! Moi, je me dis, ce petit effronté là, il est en train de... Et lui, il a voulu jouer beau jeu. Moi, je ne suis pas là pour jouer beau jeu. Moi, je suis là pour gagner. Donc là, il est en train de sprinter derrière. Moi aussi, je suis en train de regarder. Regardez-moi, je suis en train de donner toute ma vie. Il reste 1,6 km, il est 4 secondes derrière. Toutes mes chances de perdre et ont disparu, ont fumé. Là, je revois justement la possibilité de pouvoir garder cette couronne peut-être qui est devant moi. Que ça soit fair play, que ça soit pas fair play, j'en ai rien à faire. Il n'avait qu'à pas... Il n'avait qu'à pas me manquer de respect à ce point-là. Oh, la arrogance ! Ah, monsieur ! Le problème, c'est que je suis vraiment, vraiment trop cramé. Et là, malgré le pic de puissance que j'ai fait, je vois qu'il commence à recoller derrière et le mec tient des puissances abominables. Vraiment, il en est à un niveau. J'ai beau réinvestir, j'ai beau monter à 175 battements par minute, je ne peux pas rivaliser. Le mec est juste trop fort. Je me suis dit, même sur ça, même sur ce coup de poker, je n'arrive pas à passer devant. C'est vraiment ce qu'on a. Donc là, il vient de recoller, il est derrière. Regardez la courbe, regardez la courbe de puissance. Je commence à descendre très légèrement en puissance en me disant, ok, ce qu'il faut faire là, c'est commencer à s'économiser. Vous voyez, 350, 349, parce que là, je sais ce qui va arriver. Moins de 800 mètres, c'est long pour un sprint. Il ne faut pas le lancer maintenant. Je me dis, je vais attendre un tout petit peu et de toute manière, je n'ai pas d'autres opportunités. Parce qu'avec le délai, je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'attends un petit peu, j'attends un petit peu. Le problème, c'est que je ne sais pas trop, 600 mètres, et là, je le vois partir, je le vois partir, mais seulement avec la fatigue, etc. Ça arrive un petit peu trop et là, je décide d'appuyer sur le poids plume. Peut-être une erreur qui va me coûter cher puisque j'aurais pu lancer le sprint un tout petit peu plus tôt. Quand vous pouvez voir, ça monte à 10 watts par kilo des deux côtés. Voilà, 740 watts, je n'arrive pas à pousser plus, mais en tout cas, il va falloir que je m'accroche. Il réussit à me mettre une seconde pour l'instant, une seconde, mais ça commence à s'accrocher encore. Je continue, je continue à relancer, à relancer, c'est vraiment peut-être le sprint finish le plus dur que j'ai. Je n'avais rien, 177 BPM, je n'ai jamais vu ça de ma vie. 178, j'ai l'impression d'être en course à pied, on s'approche peut-être des 180. Et là, regardez-le, regardez-le, il se rapproche, il se rapproche, en tout cas, il n'arrive pas, il n'arrive pas à marquer l'écart. Ça, j'aurais beau sprinter, ça ne fera pas, ça n'aura pas suffi. Vraiment, je pense que c'est le sprint le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. J'y ai cru, j'y ai vraiment cru jusqu'au bout, avec ce petit revirement de situation qui était à la fois très très drôle, quand on pourrait dire l'arrogance de la jeunesse qui a failli lui piquer la victoire, et je n'aurais pas du tout rougi de lui prendre, même si en réalité, c'est 370 watts de moyenne sur cette course, 390 watts en puissance normalisée, c'est une puissance de dingue. Je n'ai jamais délivré autant de puissance sur une course, comme vous pouvez le voir, un visage un peu déçu, voilà, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas conscience encore, je n'ai pas vu les données TrainingPix, et je ne me rends pas compte à quel point, en fait, c'est peut-être la meilleure performance physique que je n'ai jamais réalisée, et à quel point, en fait, ce n'est pas une question de forme du jour, parce que là, je me disais, je n'étais pas en forme, je n'arrivais pas à sprinter, je n'avais pas de réserve de puissance, mais en réalité, c'est juste que Ciblo était bien, 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 bien plus fort. Il était à des années-lumière de moi, il m'aurait fallu être au moins 10% plus puissant pour réussir à rivaliser. Voilà, je vais aller travailler dur, je vais aller m'améliorer, je sais ce qu'il me reste à faire, et croyez-moi que la prochaine fois qu'on me reverra sur une grande virée, je compte à ce qu'il y ait Ciblo dessus, et je vais jouer la game pour récupérer ma couronne et rien d'autre. Dans tous les cas, je vais vous laisser avec mon commentaire final auprès des commentateurs, voilà, mon petit mot sur la fin, on va conclure sur ça, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, progressez bien, entraînez-vous bien. Ouais, salut ! Salut ! Quelle course, quelle course ! Bon, ton avis un petit peu, qu'est-ce qu'on a pensé qu'on s'y s'est passé ? Bon, bah écoutez, là pour le coup, c'était la guerre, je pense que c'est peut-être la course la plus dure que j'ai faite de ma vie, l'Ironman à côté, c'est de la balade, donc ouais, Ciblo là, punaise ! Alors déjà, de 1, il a mené la course de A à Z, et de 2, l'arrogance de la jeunesse, le mec m'a juste attendu. Alors, comme j'avais aucune chance de gagner, évidemment, j'ai essayé d'en profiter pour lui mettre 10 secondes, mais même avec ça, il a réussi à revenir, donc franchement, rien à dire, le mec est juste impérial, c'est le meilleur. On a vu que quand il s'est arrêté derrière, t'as remis des watts. Ah non, mais je lui ai laissé aucune chance, genre vraiment, je me suis dit, si je gagne sur ça pour gagner la couronne, il n'y a pas de souci, quoi. Il mérite sa première place sur la grande virée, il mérite sa première place sur les championnats de France d'une heure, sur les championnats de France de 10 kilomètres et sur toutes les courses qu'il gagne. Donc voilà, bon courage à lui pour son avenir sportif en tout cas. On va finir ce live, moi je vais aller manger une pizza et puis je vais aller me mettre en PLS, voilà ce qui va se passer ce soir. Merci d'avoir été là, franchement c'était hyper cool. Allez, bonne soirée tout le monde, merci.